Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir et améliorer l'arme de la map. Donc en fait il faut avoir tous les principalités, les bouts de l'arme en fait. Donc en fait il y a plusieurs façons de le récupérer. La toute première et la plus simple c'est en tuant le gros là, comme ça. Le suivant il s'appelle. Bon c'est le margois je crois. Donc c'est en tuant le margois, on récupère son cœur. Voilà. Et après la deuxième, donc là je vais vous montrer une évolution, des plantes comme ça. Voilà. Donc là c'est la deuxième évolution. Enfin la première plutôt. Parce que la première, enfin la première évolution. Là c'est la deuxième évolution et la maximum, en gros elle a trois étapes. Voilà, c'est la troisième étape. Et en gros la troisième étape, ben vous l'ouvrez. Et là vous avez des meilleurs atouts, des meilleurs choses qui apparaissent en fait. Et aussi ça. Ça arrive. Voilà. Donc ça c'est la deuxième pièce. Enfin en tout cas que moi j'ai vu. Donc voilà. Donc en fait il ne faut pas y creuser ces trucs là, il faut les laisser. Il faut les laisser comme ça après vous pourrez avoir justement la pièce là. Vous pouvez aussi avoir des munitions max. Donc ça peut être pratique aussi de les laisser pour avoir des munitions max dans les grandes manches. Voilà, voilà. Donc là le troisième, c'est en tuant cette bête. Vous aurez des œufs de je ne sais pas quoi. Et après, une fois que vous avez tout ça, bon, jusqu'à là c'est assez simple. Vous allez la construire sur un établi. Donc il y en a trois dans la map. Vous cherchez, vous trouverez si vous ne savez pas où il y en a. Voilà, après peut-être que si vous mettez sur internet établi, vous en trouverez peut-être. Mais c'est assez simple à trouver. Voilà, donc l'arme ça donne ça. Donc ça va aller plutôt puissante. Bon, là elle ne dure pas très longtemps. Mais après on peut l'améliorer. Alors par contre, je ne suis pas sûr qu'en vrai on puisse l'améliorer. Il y a une manière de l'améliorer. Donc ça doit être un glitch je suppose. Je ne sais pas. Il y a quand même un petit bout qui change après le nom. Mais ouais, je ne sais pas. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors ça a été assez bizarre. Donc là hop, j'ai mis les 10 secondes. Donc ça je suis tranquille. On ne me voit pas. Et donc là ça l'améliore. Parce qu'en gros j'ai mon arme principale. Je change d'arme et en même temps je reste à pied sur X. Mais vraiment jusqu'à que ça mette l'arme. Du coup dès que je mets l'arme, c'est bon. Alors là ça a rajouté Argoat dessus. Donc je me dis, c'est peut-être fait exprès. Mais généralement ça change de nom. Par exemple là on a le contrebandier. On le prend. Et là c'est Einstein. Donc c'est complètement différent. Donc je me dis, à mon avis je pense que c'est bizarre quand même. Je ne sais pas si en vrai c'est possible de l'améliorer ou pas. Voilà donc ce qui serait dommage c'est que ça soit patché. Sur Next Gen c'est sûr ça va être patché. Si on ne peut pas l'améliorer pour de vrai. Et donc du coup ce qui serait dommage c'est de ne plus jamais pouvoir l'améliorer. Parce que franchement elle est géniale en améliorant. Bon là dans le gameplay je ne vous montrerai pas. Parce que je suis mort un peu comme une merde. On ne va pas le dire. Voilà je suis mort comme une merde tout simplement. Mais bon c'est pas grave. Voilà et donc du coup vraiment cette arme. Elle devient vraiment puissante. Et elle a beaucoup de munitions. Je crois qu'elle a 24 munitions. Et on en a une dans le chargeur à chaque fois. Donc vraiment elle devient bien puissante. Et ça serait super cool si vraiment Treyarch et les développeurs qui sont sur Xbox 360 et PS3 ne le patchent pas. Sur Xbox One et PS4 ils m'ont bas les couilles. Mais à un point je m'en fous complet. Mais sur Xbox 360 et PS3 il ne faut vraiment pas le patcher. Parce que vraiment c'est super génial. Voilà donc du coup c'était tout. J'espère que ça vous a bien aidé. Du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo. Donc du coup ciao.